... Michel Butor. J'ai essayé de trouver des moyens nouveaux pour montrer des choses dont on n'arrive pas encore à parler. Il y a toutes sortes de choses dans le monde où nous vivons, dont nous avons vaguement entendu parler, mais dont nous ne tenons absolument pas compte. Ça ne peut pas faire de mal. Nous savons que la Terre est ronde, mais nous n'en tirons pas les conséquences. Et ainsi, dans notre connaissance de la réalité, il y a toutes sortes de régions obscures, des points aveugles, des faces cachées. La littérature peut essayer de faire parler de ce dont on n'arrive pas à parler. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Je suis né dans le chemin de fer. Non seulement je suis un parisien, mais je suis aussi un cheminot. Mon père était dans l'administration des chemins de fer. Pendant toute ma jeunesse, c'était le seul moyen de transport raisonnable pour moi, pour ma famille. Les automobiles nous apparaissaient comme un luxe faramineux. Le chemin de fer est un exemple admirable de liaisons précises entre le temps et l'espace. J'avais ici cet indicateur du chemin de fer qui me donnait cette liaison précise. C'est précieux d'un point de vue narratif. Bien sûr, il peut y avoir de la fantaisie. Au cours du voyage, le train en croise d'autres qui vont en sens inverse. Chaque escale peut être considérée comme un lieu de croisement, d'embranchement ou d'aiguillage, menant à des voyages antérieurs, dans un sens ou dans l'autre, ou postérieurs, en projet. L'existence de mon personnage, puisqu'il est représentant à Paris d'une maison de machines à écrire romaine, est rythmée par des allers-retours, au cours desquels le train est le lieu par excellence du souvenir et du projet. Le train nous présente le paysage d'une façon particulière. La vision que nous en avons est entièrement latérale. A l'intérieur du wagon, les voyageurs voient défiler le paysage de chaque côté. Les fenêtres se présentent comme des écrans de cinéma. On glisse le long du paysage. Alors que lorsque l'on conduit une automobile, on pénètre à l'intérieur. L'automobiliste regarde la route, tandis que le voyageur en chemin de fer contemple un panorama glissant qui va pouvoir servir de métaphore pour l'histoire. Le paysage de l'automobiliste est une métaphore du présent, de la façon dont nous nous enfonçons dans l'avenir avec le passé derrière nous, alors qu'en train, nous glissons le long du paysage ferroviaire et nous éprouvons par rapport à lui une liberté beaucoup plus grande. Jeux entre des voyages et des régions d'entrevoyages. Romancier, essayiste, amateur de peinture et de musique, mais aussi grand voyageur, enseignant en Égypte, aux États-Unis puis en Suisse, Michel Buthor s'est éteint l'été dernier, à la veille de son 90e anniversaire. Auteur d'une œuvre considérable, plus de 1500 titres mêlant poésie et ouvrages d'art, il est surtout célèbre pour ses quatre uniques romans, écrits à l'âge de 30 ans. Passage de Milan, en 1954, qui a influencé Georges Perec, L'emploi du temps, en 1956, Degrés, en 1960. Mais son chef-d'œuvre est incontestablement ce récit fascinant d'un trajet en train, La Modification, paru en 1957 aux éditions de Minuit, récompensé par le prix Renaudot, la même année. Ce soir, saluons la mémoire de ce professeur de littérature, amoureux des auteurs classiques, Flaubert, Balzac, Rimbaud. Grand érudit, il parle de son talent avec une extrême modestie. Je cite « Si j'ai apporté quelque chose de nouveau, c'est que j'ai été entraîné par l'élan de nouveauté qui vient du fond des siècles. » Trop modeste, Michel Butor est l'inventeur du roman à la deuxième personne du pluriel. Ce « vous » qui interpelle le lecteur et ne le lâche plus. « Je crois qu'on peut voir les choses de la façon suivante. Dans ce livre, je m'efforce de faire jouer au lecteur le personnage. » C'est d'ailleurs ce qui se passe toujours dans les romans. Découvrons les premières pages de la modification avec cette adresse directe au lecteur qui a bouleversé l'école littéraire. Dans le recueil Improvisation, Michel Butor relate cette anecdote. Je cite « Quand le livre est sorti, un critique a dit « À quoi cela sert-il de décrire un wagon de chemin de fer ? » « Tout le monde a pris le chemin de fer. » « Et tout le monde sait bien comment est un wagon de chemin de fer. » J'ai répondu « Mais aujourd'hui, les trains ne sont plus comme ils étaient à l'époque et par conséquent rien ne serait compréhensible dans ce livre si la description n'avait été aussi minutieuse. » Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis votre valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite, d'homme habitué au long voyage, vous l'arrachez par sa poignée collante avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez vos muscles se dessiner dans votre paume, votre poignée, votre bras, dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres, depuis votre cou jusqu'au rein. Non, ce n'est pas seulement l'heure à peine matinale qui est responsable de cette faiblesse inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps et pourtant vous venez seulement d'atteindre les 45 ans. Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos tempes crispées à la peau tendue et comme raidis en plis minces, vos cheveux qui se clercèment et grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, pour Henriette et pour Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés et tout votre corps, à l'intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est comme baigné dans son réveil imparfait d'une eau agitée et gazeuse, pleine d'animalcules en suspension. Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin-couloir face à la marche, à votre gauche, est libre. Cette place même que vous auriez fait demander par Marnal, comme à l'habitude, s'il avait été encore temps de retenir. Mais non, que vous auriez vous-même demandé par téléphone, car il ne fallait pas que quelqu'un sue chez Schiappelli que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour ces quelques jours. De l'autre côté, assis sur l'autre banquette, un ecclésiastique d'une trentaine d'années, déjà un peu gras, tente de s'absorber dans la lecture de son brévière au-dessous d'un porte-document d'un noir, un peu cendré, d'asphalte, dont baille en partie la longue fermeture éclair comme la gueule aux dents très fines d'un serpent marin, posée sur le filet où vous hissez péniblement, tel un dérisoire athlète de place publique soulevant l'énorme poids d'une seule main. Puisque les doigts de votre autre main sont encore serrés sur le livre que vous venez d'acheter, vous hissez votre propre bagage, votre propre valise recouverte de cuir vert bouteille, à gros grains, avec vos initiales frappées, L, D, cadeau de votre famille à votre précédent anniversaire, qui était alors assez élégante, tout à fait convenable pour le directeur du bureau parisien des machines à écrire Scabelli, et qui peut encore faire illusion malgré cet âge grasse. En face de vous, à travers la vitre, à travers une autre vitre, vous apercevez assez indistinctement à l'intérieur d'un autre wagon de modèles plus anciens, aux bancs de bois jaunes, aux filets de ficelles, dans la pénombre au-delà des reflets composés, un homme de la même taille que vous, dont vous ne sauriez ni préciser l'âge, ni décrire avec exactitude les vêtements, qui reproduit avec plus de lenteur encore les gestes fatigués que vous venez d'accomplir. Dehors, une voiture se ferait un chemin sinueux parmi la grise foule affairée, encombrée, qui s'émeut, qui s'embrouille dans ses conciliabules et ses adieux, tendant l'oreille aux brides de paroles déformées que déversent les hauts-parleurs. Puis l'autre train s'ébranle dans le bruit, ces wagons verts passant les uns après les autres jusqu'au dernier, qui, se retirant comme la frange d'un rideau de théâtre, ouvrent à vos yeux, comme une scène immensément allongée, un autre quai, populeux, avec une autre horloge et un autre train immobile qui, lui, ne partira vraisemblablement qu'une fois que le vôtre aura quitté la gare. Pour notre voyageur, c'est le début d'un long et pénible voyage de 24 heures. Directeur de la marque de machines à écrire Scabelli à Paris, Léon Delmont se rend régulièrement à Rome pour des réunions mensuelles au siège du fabricant. Mais ce jour-là, il prend le train à un horaire inhabituel. Dans le plus grand secret, il décide de rejoindre sa jeune maîtresse, Cécile, et de lui faire la surprise de passer le week-end avec elle. Depuis deux ans qu'il se fréquente, il a enfin pris la décision de quitter sa femme, Henriette. Mais rien n'est encore fait. Retrouvons-le installé à sa place une heure après le départ. Des doutes commencent à la saillir. Vous n'avez pas encore réussi à vous éveiller complètement malgré ce nouveau café. Et pourtant, vous le vérifiez à votre montre, il est déjà bien plus de 9 heures. Si bien qu'un jour de semaine normale, vous seriez déjà à votre travail avenue de l'Opéra, Terreur des dactylons en retard, et pourtant hier soir, vous vous êtes couché assez tôt. Ce voyage devait être une libération, un rajeunissement, un grand nettoyage de votre corps et de votre tête. Ne devriez-vous pas en ressentir déjà les bienfaits et l'exaltation ? Quelle est cette lassitude qui vous tient ? Vous diriez presque ce malaise. Est-ce la fatigue accumulée depuis des mois et des années, qui maintenant se venge, vous envahit, profitant de cette vacance que vous vous êtes accordée, comme profite la grande marée de la moindre fissure dans la digue pour submerger les terres que jusqu'alors ce rempart avait protégées ? Mais n'est-ce pas justement pour parer à ce risque dont vous n'aviez que trop conscience que vous avez entrepris cette aventure ? N'est-ce pas vers la guérison de toutes ces premières craquelures avant-coureuses du vieillissement que vous achemine ce train vers Rome où vous attendent quel repos et quelle réparation ? Alors pourquoi cette crispation de vos nerfs, cette inquiétude qui gêne la circulation de votre sang ? Pourquoi n'êtes-vous pas déjà mieux délacé ? Est-ce vraiment le simple changement de l'horaire qui provoque en vous ce bouleversement, ce dépaysement, cette appréhension, le fait de partir à 8h du matin, non le soir comme d'habitude ? Seriez-vous déjà si routinier, si esclave ? Ah ! C'est alors que cette rupture était nécessaire et urgente, car attendre quelques semaines encore, c'était tout perdre. C'était le fa d'enfer qui se refermait et jamais plus vous n'auriez retrouvé le courage. Enfin, la délivrance approche et de merveilleuses années. Pour l'instant, retirez votre manteau, pliez-le, hissez-le sur votre valise. De la main droite, vous agrippez à la tringle, posture d'autant plus incommode qu'il vous faut la conserver malgré les oscillations perpétuelles, pour appuyer avec votre pouce sur les boutons des deux serrures brillantes dont le pen s'ouvre brusquement, libérant le couvercle de cuir qui se soulève doucement, pour tâter en aveugle à l'intérieur de votre valise, puis enfin trouvez la brochure que vous cherchez. Le couvercle retombe avec quelques soubresauts mous et vous négligez d'en refermer les serrures. Vous vous asseyez au milieu de la banquette entre l'ecclésiastique disant son brévière, que d'heures il doit y passer, et un commis voyageur penché sur son journal déplié. Vous soulevez votre pied en tremblant vers la droite, la jambe à laquelle il est attaché se croise sur sa jambe sœur, et vous vous mettez à considérer la couverture carrée bleu ciel de l'indicateur CHEI pour la région sud-est, que vous tenez entre vos mains tremblantes elle aussi, comme tremble tout ce compartiment doucement vers son mouvement de Paris à Rome. Assailli de pensées vagabondes, Léon D'Ellemont se souvient de la soirée de la veille, en compagnie de sa femme et de ses enfants. Fort de sa décision, mais n'ayant encore rien annoncé ni à Henriette ni à Cécile, Léon tente de reprendre contenance. Il se rassure en se disant qu'il n'a pas vraiment menti à sa femme. Il a prétexté à une urgence qu'il le retiendrait à Rome pour le week-end. Mais il ne sait pas dans quelle mesure sa femme se doute de quelque chose. Dans leur appartement en place du Panthéon, la situation familiale est très tendue. Il ne supporte plus ses enfants adolescents qui ont atteint cet âge ingrat où ils n'ont plus le charme de l'enfance, et pas encore la maturité des jeunes adultes. Il ne supporte plus sa femme, avec ses traits tirés, ses cheveux grisonnants, son regard lourd de reproche, sa silhouette qui n'inspire plus que du désamour, ses tristes renoncements d'épouse embourgeoisée. La veille au soir, la conscience peu tranquille, c'est dans Cachette qu'il s'empare du fameux indicateur CHEI pour l'Italie. Car vous l'aviez dans votre serviette, cet indicateur à couverture bleue que vous tenez entre vos mains, que vos yeux regardent toujours, mais où il ne distingue plus rien pour l'instant. Et après le dîner, juste avant de vous coucher, seul dans le grand lit, sans Henriette, qui ne vous a rejoint que lorsque vous dormiez déjà, vous l'avez rangé dans votre valise, au-dessus de ce peu de linge propre que vous avez emporté. Il était comme le talisman, la clé, le gage de votre issue, d'une arrivée dans une Rome lumineuse, de cette cure de jouvence dont le caractère clandestin accentue l'aspect magique, de ce trajet qui va depuis ce cadavre de femme continuant illusoirement des gestes utiles, depuis ce cadavre inquisiteur que vous n'avez si longtemps hésité à quitter que parce qu'il y a les enfants dont chaque jour une vague de plus vous sépare, de telle sorte qu'ils sont là comme des statues de cire d'eux-mêmes, cachant de plus en plus leur vie que vous avez de moins en moins envie de connaître et de partager, depuis cette Henriette avec laquelle il vous est impossible de divorcer parce qu'elle ne s'y résoudrait jamais, parce qu'avec votre position vous voulez éviter tout scandale, la maison Scabelli italienne, calotine, tartuffe verrait la chose d'un très mauvais oeil, depuis ce boulet auquel vous êtes enchaîné et qui vous enchaînerait au fond, asphyxié de cet océan d'ennui, de démission, de routines usantes et ennuagentes, d'inconscience où elle se traîne, si vous n'aviez pas ce salut, Cécile, si vous n'aviez pas cette gorgée d'air, ce surcroît de force, cette main secourable qui se tend vers vous, messagère des régions heureuses et claires, depuis cette lourde ombre tracassière dont vous allez pouvoir enfin vous séparer de fête, jusqu'à cette magicienne qui par la grâce d'un seul de ses regards, vous délivre de toute cette horrible caricature d'existence, cette existence larvaire, crépusculaire, à laquelle vous allez échapper enfin. Il était le gage de cette décision enfin prise de rompre, de vous libérer de tout ce harnais de vain scrupules, de toute cette lâcheté paralysante, d'enseigner à vos enfants aussi cette liberté, cette audace, de cette décision qui a illuminé de son reflet, qui vous a permis de traverser sans y succomber, sans renoncer à tout, sans vous perdre à jamais, toute cette semaine de chiffres, de règlements et de signatures, cette semaine de pluies, de cris et de malentendus. Le gage de ce voyage secret pour Henriette, parce que si vous lui aviez bien dit à elle que vous aviez à Rome, vous lui avez caché vos raisons véritables. Secret pour Henriette qui ne sait que trop bien pourtant qu'il y a derrière ce changement d'horaire un secret, votre secret, dont elle sait bien qu'il a un nom, Cécile, de telle sorte que l'on ne peut pas dire vraiment que vous la trompiez sur ce point, de telle sorte que vos mensonges à son égard ne sont pas complètement des mensonges, mais une étape nécessaire vers la clarification de vos rapports, vers la délivrance à elle aussi, dans sa séparation d'avec vous, vers sa libération à elle aussi, dans une certaine faible mesure. Secret parce que l'on ignore avenue de l'opéra à votre destination, secret parce que chez Scabelli, sur le Corso, personne ne sait que vous serez à Rome de samedi matin à lundi soir. Secret même pour Cécile en ce moment, puisque vous ne l'avez pas prévenu de votre arrivée, voulant jouir de sa surprise. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 ces deux autres chambres louées le printemps ou l'été à des touristes qui seront vite pour le moment et dont l'une sera officiellement votre logement pour ces deux nuits assez bien séparé du reste de l'appartement où se tient la propriétaire avec sa famille madame da ponte comme le librettiste de mozart de l'autre côté de la petite entrée très noire qui donne directement par une porte vitrée sur l'immense cuisine c'est donc à la porte au dessus du saint-antoine presque invisible derrière sa vitre poussiéreuse que vous guetterez son apparition après cela avec vous l'espérez sur les épaules c'est ainsi qu'elle serait la plus belle ce grand châle blanc que vous lui avez offert et sa robe à grands plis et ramages violets et sans bien s'il fait trop frais son tailleur de velours à côte vert un peu plus foncée que l'émeraude ses cheveux noirs tressés enroulés au dessus de son front avec deux ou trois épingles de verre irisé pour les tenir ses lèvres peintes ses sourcils terminés au crayon bleu mais rien sur le reste de son visage rien sur cette admirable peau elle tournera immédiatement à sa gauche vers sa l'andréa de la vallée c'est le chemin dont elle a l'habitude qu'elle préfère bien qu'il ne soit pas le plus court mais cette fois elle ne pourra pas manquer de vous voir d'autant plus que vous vous précipiteriez vers elle si cela ne suffisait pas de s'arrêter n'en croyant pas ses yeux alors l'agitation sur ses traits sera comme le vent bouleversant une touffe de glaïeul mais bientôt un souvenir plus sombre vient recouvrir les pensées de léon fasciné par la métaphore du train michel butor s'amuse à multiplier les allers-retours entre le présent le passé et l'avenir au cours de son voyage léon d'ellemont est traversé de souvenirs et de sensations contradictoires après l'évocation heureuse de sa première rencontre avec cécile dans ce même train léon se remémore désormais le triste séjour qu'il avait fait à rome trois ans auparavant en compagnie d'henriette voyage d'autant plus accablant pour le vieux couple qu'il tentait par là de ressusciter l'émotion de leur voyage de noces et de leurs premières amours bien avant la guerre la station est terminée à cette frontière où s'arrêter d'ordinaire votre vie commune avec cécile vous étiez arrivé un peu moins de trois ans auparavant à cette époque vous n'étiez encore jamais passé par la villa monte de la farina où rome représentait pour vous la solitude un matin d'hiver avant que le soleil ne fût levé en compagnie d'une henriette que le voyage avait fatigué que vous aimiez encore ou du moins dont vous ne saviez pas encore que vous commenciez à vous en détacher parce qu'il n'y avait personne alors avec qui la comparaison s'imposa d'une henriette en qui évidemment déjà le mépris avait commencé son oeuvre de durcissement et d'isolation de vieillissement et de destruction mais qui vous pardonner tout à cause de ce voyage tant de fois retardé qu'elle avait tant eu envie de refaire à cause de cette ville qu'elle avait tant eu envie de revoir ou elle aussi comme vous maintenant elle cherchait un rajeunissement qui ne lui avait pas été apporté le nœud de ce fil avec l'avant guerre pendant laquelle elle l'avait vu pour la dernière et seule fois de ce fil qui s'était tellement embrouillé détérioré déjà hélas elle s'en était fait une telle joie de ce séjour si longtemps retardé elle en espérait tant vous y retrouvez vous que depuis des années chaque jour elle avait un peu plus perdu qu'ainsi s'abolirait cette distance entre vous deux qui s'accentuer à chacun de vos retours parce que chacun représentait une nouvelle déception réciproque parce que chaque fois plus amer encore la différence s'affirmait entre cette vie plus libre et plus heureuse dont l'ère romain vous avait donné l'espérance et l'oppression la charge parisienne sous laquelle elle s'enfonçait parce que chaque fois vous lui apparaissiez vous trahir un peu plus vous même à paris dans cette occupation de plus en plus fructueuse financièrement vous avilissant vous aplatissant devant ce système qu'autrefois au moins vous saviez réprouver vous y livrant maintenant un peu plus aveuglément en prétendant toujours que c'est à cause d'elle que c'était pour avoir ce bel appartement pour que les enfants soient mieux habillés pour qu'elle n'eut rien à vous reprocher comme vous lui disiez autrefois avec ironie au début vous éloignant de plus en plus de vous et d'elle et elle le savait bien aux images des rues romaines avec leurs jardins et leurs ruines s'accrochait à vous tout un rêve dont la puissance s'accroissait prodigieusement le rêve de tout ce à quoi justement vous aviez renoncé à paris que rome était pour vous le lieu de l'authenticité que vous y aviez développé toute une partie de vous même à laquelle elle n'avait point part et c'est à cette lumière qu'elle désirait tant être introduite par vous il n'y avait qu'un seul malheur c'est que tout cela n'était alors que songe et charme vous ne saviez rien reconnaître vous n'aviez rien étudié vous n'y aviez point apporté de passion vous étiez incapable d'en rien expliquer à elle s'imaginer que vous la connaissiez incomparablement mieux cette ville que votre amour pour elle avait cette instruction que seul cécile a été capable de vous apporter c'est pourquoi lorsque vous vous promeniez dans les rues avec elle cet hiver là vous ne saviez rien répondre à tant de questions qu'elle vous posait vous révélant à chaque fois votre insuffisance l'extrême fragilité de ce refuge que vous aviez cru vous constituer devant votre silence votre impuissance elle s'est lassée soudain tout ce qu'elle avait tant aimé autrefois elle aussi elle s'est mise à le détester et dès la fin du premier jour vous le sentiez bien dans ses yeux tirés elle aurait voulu s'en aller vous auriez voulu qu'elle fait absente pour que tout à nouveau vous paru aisée dans rome avançons dans notre voyage lorsque la nuit tombe léon d'ellemont arrassé courbaturé est en proie au pire cauchemar au souvenir de ce séjour pitoyable à rome en compagnie d'henriette répond bientôt chez léon un autre souvenir désagréable celui d'un trajet inverse de rome à paris un an auparavant en compagnie de cécile léon avait fait l'erreur de faire venir sa maîtresse à paris espérant qu'elle y insufflerait un peu de la magie romaine très occupé par ses affaires il avait finalement partagé très peu de temps avec la jeune femme après ce fiasco parisien il tente de faire illusion et de reprendre leurs habitudes à rome revenons au présent mal installé sur son siège léon ne parvient pas à trouver le sommeil pendant un court instant de répit il croit revivre l'une de ses arrivées heureuse à rome lorsqu'il est pris d'une inquiétante hallucination inspiré par son voisin d'en face un vieillard mutique les pins se balancer doucement dans la lumière déjà vous apparaissait la ville avec le dôme de saint pierre et cette approche vous emplissait de joie alors vous vous êtes levé vous avez rangé votre livre dans votre valise vous avez baissé complètement la vitre et vous avez regardé ces maisons qui passaient les rues les femmes à leurs portes la circulation les tramways le tibre la station de trasté verre et le tibre encore que vous avez traversé le début des murailles la station nostéciens comme vous respiriez alors comme vous étiez prêt à retrouver cécile quelle hâte alors vous aviez d'en avoir fini avec les affaires de la maison scabelli quel désir à ce moment vous emplissait de venir une fois uniquement pour elle vous ne saviez pas encore quand que ce serait cette fois ci que vous prendriez cette décision sitôt passé la station et tout scolane puis s'est approchée la porte majeure avec le tombeau du boulanger orissa caisse contre lequel s'appuya un vieil ivrogne qui s'est levé qui a fait des signes au train comme s'il vous accueillait à rome et les travaux de réfection de la chaussée l'ivrogne s'est remis en mouvement les pierres sur lesquelles il voulait poser le pied s'effritait se déchaussait et roulait d'étage en étage jusqu'à ce qu'il ne fît plus possible de distinguer le bruit de leur chute au milieu de ce bourdonnement de plus en plus fort qui venait d'en bas il y avait un nuage épais se répandant et dans le lointain au travers de ses brumes accres apparaissait une certaine argenture il est arrivé au bord de l'eau il voit quelques minces reflets sur les vagues il en écoute longuement le tumulte alors vient sur le fleuve boueux tourbillonnant une barque sans voile avec un vieillard debout armé d'une rame qu'il tient levé sur son épaule comme prêt à frapper au dessus de sa barbe raide toute violette de reflets il n'y a point d'yeux mais seulement deux cavités semblables à des brûleurs avec des flammes sifflantes qui empêchent de distinguer rien d'autre du visage à cause de l'éblouissement qu'elle provoque c'est une barque de métal une épaisse masse de rouille mais dont les bords sont clairs comme des rails aiguisés comme le tranchant d'une faux à la coste elle aussi à peine la rame s'appuie sur le sombre sable une voix étrangement douce alors que tendez vous m'entendez vous qui êtes vous je suis venu pour vous mener sur l'autre rive je vois bien que vous êtes mort n'ayez crainte de chavirer le bateau ne s'enfoncera pas sous votre poids mais non il ne peut pas prendre cette main et sur sa propre peau m'éclairé par les flammes crues des brûleurs il voit dégoûté de tous les ongles une huile noir corrosive qui adhère à sa peau qui rampe visqueuse et s'insinue à l'intérieur de sa manche il s'écroule les vagues boueuses lui lèche tout le corps et le passeur le ramasse le jette au fond de sa barque qu'il remet à flot sa voix alors comme amplifiée par un de ces haut parleurs de métal dont on se sert dans les gares lui hurle à l'oreille tandis que la laine des yeux le brûle tu désirais aller à rome je le sais bien je te connais il n'est plus temps de reculer je t'y mène puis il est passé sous la porte majeure et vous êtes entré à rome tout était encore en attente tout l'avenir était encore ouvert avec cécile cette possibilité de vivre avec elle une jeunesse nouvelle votre première jeunesse véritable encore intacte tous les écrivains du nouveau roman ont subi une influence américaine considérable ils ont tous subi aussi et ça va ensemble une influence considérable du cinéma la description dans le nouveau roman est très proche d'un scénario détaillé le cinéma a apporté vraiment une nouvelle façon de voir les choses c'est ce qui est le gars ? oui je pense que c'est ça c'est pas une photo très clé c'est notre photo, nous avons juste l'envoie de la police de New York police ? il est voulait pour le murdé bon Dieu, non ! qui aura la loose et d'oro ? C'est l'heure de la sua carne, d'un arabe avec un moro sur les paroles tardes. Me, un sobe ne tomare, che passeva i soppie, corole più varie, col sovo lento andà. Ghera la luce d'oro, s'ora de la sua carne, d'un arabe avec un moro sur les paroles tardes. Et la fiavano muta, pel tramontà dei ani, pel turbine d'afani, che rende l'agno bocca muta. Ghera la luce d'oro, s'ora de la sua carne, d'un arabe avec un moro sur les paroles tardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Que vous avez enfin trouvé une situation pour elle, qu'elle allait partir pour Paris, qu'elle pouvait donner sa démission à l'ambassade, commencer à se préparer, à faire ses adieux à Rome, que vous aviez fait des démarches pour vous trouver un logement, que vous aviez plusieurs possibilités en vue, que tout était prêt, à portée de main, et que vous y avez renoncé. Impossible de ne pas tenter de lui expliquer pour quelles raisons s'est produite cette modification, afin qu'elle quitte tout espoir dans cette direction-là. Impossible de vous en tenir au silence, parce que ce silence constituerait, vu les circonstances, étant donné cette espèce de promesse et de déclaration solennelle qu'elle ne manquera pas de lire dans ce voyage extraordinaire que vous avez entrepris pour elle seule, un mensonge d'une gravité extrême qui empoisonnerait tous ces rapports que vous désirez conserver avec elle, vos rapports avec Rome même obscurcieraient, empuanteraient l'air même de cette relation à vous-même, que vous cherchez à purifier. Il faudrait donc ce dernier soir, puisque vous désirez attendre jusqu'au dernier soir, afin que vous puissiez ces quelques jours jouir tous les deux au moins de l'apparence de ce bonheur qui, lui, vous échappe. Goûtez quand même à un fragment de cette vie que vous imaginez si prochaine, et qui s'éloigne de plus en plus dans l'illusoire et l'impossible. Avoir le courage au restaurant Trescalini, tout en considérant la fontaine des fleuves, alors qu'elle sera toute émue à l'idée de votre proche départ, mais tellement heureuse de vous avoir encore tout à elle pour cette soirée, de lui asséner ce coup, cette déception, de lui déclarer, tenter de lui démontrer que tout était prêt et que tout est perdu. Elle vous laisserait parler, mais ne comprendrait pas. Il lui faudrait le temps de peser de telles paroles. Il faudrait que vous les lui ayez dites déjà la veille ou l'avant-veille, c'est-à-dire demain, pour qu'elle ait pu y repenser pendant ces moments où elle vous regardera dormir, où elle travaillera lundi au palais pharnaise, séparée de vous, pour qu'elle ait pu vous les faire répéter plusieurs fois afin de bien s'assurer qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible. Il vous faudrait donc gâcher ces deux ou trois jours pendant lesquels vous espériez néanmoins profiter d'elle, de cette liberté à la conquête de laquelle vous étiez partis. Hélas, tout ce séjour va-t-il être donc de méfiance, d'effort de sa part pour arracher ce qu'elle croira n'être qu'un dernier lien, de tendre sarcasme auquel il vous sera si dur de résister, presque impossible ? Non, cela n'est pas en votre pouvoir. Et le seul moyen qu'elle n'attache pas à votre séjour et à tout cet ensemble de démarches et de projets qui l'ont provoqué, une trompeuse importance décisive dans un sens tout autre que celui qui se révèle maintenant peu à peu, ce serait qu'elle ne l'apprenne que plus tard, assez longtemps plus tard, par des tiers peut-être, ou des allusions. Une fois que cet espoir en vous, qui ne pourrait qu'être déçu dans sa forme actuelle, se serait peu à peu fanée ou transformée. Il vous faudrait donc renoncer tout à fait à la voir cette fois-ci, non prévenue. Elle ne vous attend pas. Il faudrait qu'elle ne sache pas que vous êtes venue, que vous aviez trouvé cette situation, puisqu'en fait pour elle c'est comme si vous ne l'aviez pas cherché. Ce serait là le seul moyen. Vous voyez cette lumière enfin apparaître dans votre esprit comme la sortie d'un tunnel. Ne pas la voir. Ne rien lui dire. Ne la rencontrez qu'à votre prochain voyage, aux frais, aux ordres de la maison Scabelli, comme cela avait été prévu, gardant ce secret en vous comme un caillot sur votre langue, continuant à la fréquenter, certes, continuant à l'aimer, certes, mais avec une terrible déchirure entre vous, qui s'élargira douloureusement chaque fois, sans pouvoir se cicatriser, à cause de ce voyage même qui est en train de continuer, jusqu'au jour où elle se sera suffisamment détachée de vous, où les illusions qu'elle se fait sur vous se seront suffisamment atténuées, pour que vous puissiez tout lui raconter, sans que plus rien ne soit mensonge. Et voici pour conclure l'étonnante fin du voyage. Arrivé à destination, Léon Delmont a changé d'avis de vie. Grand lecteur, passionné d'histoire romaine, il comprend que l'indicateur CHE a été pour... de tout le monde pour tout ce monde. Et je ne vais pas s'élargir un peu que tant, et je pense, comment, n'enveriver le coaste. Je ne vais pas s'élargir. J'ai pensé, pour que pour que j'ai puissé, l'essouler, s'élargir, pour que je ne soit pas s'élargir, s'élargir, où je ne suis pas s'élargir, à mettre le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501